bonsoir à tous et bienvenue dans gourmandise de celia j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais faire une recette de sablés encore une fois ces jours-ci j'ai fait d'autres recettes de sablés donc ces jours-ci j'ai décidé de faire des recettes de différents sablés pour celles qui voudront faire pour les préparer pour l'aïd prochain c'est normalement en juillet donc pour ça pour cette recette j'aurais besoin de 250 g de beurre mou deux oeufs complets avec deux jambes d'oeufs 50 g d'huile j'ai 150 g de maïzena là j'ai encore donc là c'est sale la maïzena 150 g et 200 g de sucre en poudre ou on voit ici c'est pas le sucre en graines je vais mettre donc l'arôme fraise l'arôme ça c'est un arôme avec en même temps il va donner un petit peu la couleur la couleur rose donc là j'ai aussi la levure chimique de 10 g avec la farine pour ramasser la pâte donc comme je vous ai à chaque fois la farine ça dépend de la qualité que vous avez et ça dépendra de ce que vous aurez besoin vous essayez juste de regarder votre pâte pour savoir si vous devez arrêter d'ajouter la farine ou pas donc là avec le beurre je vais mettre l'huile 250 g de peur avec 50 g d'huile je vais ajouter le sucre et je vais ajouter l'arôme fraise et je vais mettre donc le récipient dans le pétrin pour pouvoir mélanger donc je vais éviter je vais arrêter la caméra pour vous éviter donc le bruit du pétrin donc maintenant je vais ajouter donc les oeufs deux jambes d'oeufs avec deux oeufs complets et mélanger encore une fois puis ajouter après la maïzena donc maintenant je vais pouvoir ajouter la maïzena ou le fécule de maïs 150 g et je vais pouvoir mélanger une minute juste le temps juste le temps que ça puisse bien incorporer avec les autres ingrédients puis pour la farine et la levure je préfère mélanger à la main pour savoir si quand je vais m'arrêter d'ajouter la farine je vais ajouter la farine petit à petit si vous la laissez la pâte légèrement collante ce n'est pas grave ça sera encore meilleur et puis je mélange bien sûr sans oublier la levure chimique la levure c'est 10 g donc la farine je ne peux pas vous donner bien sûr je pourrais vous donner les grammes tout à l'heure quand je vais finir d'en ajouter mais vous ça dépendra comme je vous ai dit de la qualité de votre farine c'est selon le besoin donc voilà j'ai pu mettre la farine et la levure j'ai mis environ 680 grammes de farine mais vous faites attention ne mettez pas tout d'un coup vous mettez petit à petit jusqu'à ramasser la pâte donc moi je vais laisser carrément elle n'est pas totalement en boule elle est molle regardez donc maintenant je vais pouvoir prendre la moitié de la pâte et l'autre moitié je vais pouvoir je vais la couvrir et la laisser de côté je vais prendre un rouleau un rouleau à pâtisserie donc je vais faire une légèrement pour ne pas que ma pâte ne colle au plan de travail donc là j'ai abaissé la pâte vous pouvez la baisser 4 à 7 millimètres d'épaisseur maintenant vous prenez un pâte pièce moi j'ai celui-là en forme de coeur et vous découpez vos coeurs donc n'essayez pas de bouger l'emporte pièce pour ne pas que les sablés ne changent de forme puis je vais les mettre sur une plaque de cuisson et les enfourner à 170 degrés pendant 10-15 minutes maximum mais c'est tout dépend aussi de votre four donc la pâte moi je l'ai abaissée un petit peu fine maintenant que les sablés sont prêts donc je les ai fait cuire il faut juste les laisser un peu avoir la couleur dorée en dessous et les retirer directement donc maintenant j'ai préparé une crème au beurre j'ai juste fait 150 grammes de beurre avec 20 grammes d'huile j'ai ajouté 90 grammes de sucre plus l'arôme fraise c'est un arôme en même temps pour avoir la couleur rose et le goût des fraises donc ici je vais les coller deux par deux avec la crème au beurre puis les mettre vous pouvez prendre une poche à douille utilisez directement la poche à douille ou bien une cuillère donc dès que je colle je mets deux par deux je vais les mettre au frigo pour que ça puisse tenir un petit peu je les laisserai environ une demi-heure donc là je vais faire pareil pour toutes les autres vous pouvez faire une petite couche ou bien une grosse couche c'est comme vous voulez donc n'oubliez pas que la crème au beurre il faut la consommer rapidement ou bien la mettre au congélateur et ressortir juste quelques unes pour servir par exemple si vous avez des invités surtout si vous faites une crème au beurre avec des oeufs donc ça aura besoin de mettre ça au frigo ou au congélateur donc je vais finir ça les mettre au frigo puis je reviendrai après pour continuer la suite sur la décoration donc l'étape la dernière étape de décorer avec du chocolat donc maintenant après les avoir collés avec la crème au beurre je les ai mis une demi-heure dans le frigo maintenant j'ai fait fondre du chocolat blanc au bain-marie j'ai mis un petit peu d'arôme fraise que je vous ai montré tout à l'heure c'est un arôme en même temps colorant rose enfin fraise mais vous pouvez acheter directement du chocolat vous pouvez acheter directement du chocolat l'arôme l'arôme et le colorant vous pouvez ajouter c'est selon ce que vous voulez par exemple la couleur vous voulez plus clair ou bien plus foncé donc je finis mes sablés et je reviens vous montrer sur une assiette de présentation donc voilà les sablés après la décoration donc là je ne les ai pas laissé totalement sécher surtout qu'avec la chaleur c'est difficile de les faire que ça sèche j'espère que la recette vous plaira donc là vous pouvez faire donc le pour le chocolat mettre le rhum et le colorant quand vous souhaitez par exemple le rose très clair donc là avec certains j'ai mis du colorant mais pas beaucoup et celle là c'est le rose plus foncé que les autres là on dirait du blanc mais c'est du rose cassé surtout n'existe pas à me laisser vos avis sur les commentaires like et partagez et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos sur ce je vous dis merci de m'avoir suivi à la prochaine recette merci 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 merci